La décroissance, absolument oui, si c'est pour décroître la pollution, si c'est pour décroître la démesure, si c'est pour décroître le gaspillage, si c'est pour décroître l'inefficience, oui, ça il faut le décroître, bien sûr. Mais si c'est pour décroître le développement économique qui permet l'éducation, qui permet la santé, qui permet les caisses de retraite, qui permettent les assurances sociales, évidemment pas. Donc, décroître une partie, oui, mais le reste doit se développer. Et c'est cet équilibre-là qu'il s'agit de conserver, et je me réjouis de pouvoir en parler avec vous. Jean-Marc Jean-Covici, quelle est votre définition de la décroissance ? Je ne sais pas de définition, la décroissance c'est une diminution, donc il faut mettre un complément de nom. Est-ce que je suis pour la décroissance du patrimoine de M. Bernard Arnault ? Ce n'est pas la même chose que est-ce que je suis pour la décroissance des émissions de CO2 ? Non mais voilà. On parle de la décroissance, c'est la production du PIB et des émissions de carbone. Ah, ça c'est autre chose. Je n'ai pas de religion là-dessus, c'est-à-dire que je n'ai jamais dit je suis pour la décroissance du PIB, par contre j'ai toujours dit je pense qu'il faut des plans pour l'avenir qui flottent toujours si le PIB décroît, ce qui est un peu différent. Et par ailleurs je pense que tant que le PIB mesure la même chose, et or en fait historiquement il ne mesure pas la même chose, on pourra peut-être en reparler si on a envie de se plonger dans les délices de la cuisine macroéconomique, mais tant que le PIB mesure la même chose, en fait moi je considère qu'il est voué à décroître à un moment ou à un autre, ce qui est encore autre chose. D'accord ? Donc à ce stade, je ne me suis jamais exprimé publiquement en disant je pense que la décroissance est souhaitable, j'ai toujours dit je pense que sur des flux physiques, elle est inexorable un jour, et je pense que par ailleurs elle ne se manifestera pas partout dans le monde au même moment et sur la même chose. Et en ce qui concerne l'Europe, je pense que oui effectivement elle est en gros déjà là. Si vous regardez des indicateurs physiques comme par exemple les mètres carrés construits dans l'année, ou les tonnes de produits chargés dans les camions, on est passé par un maximum en 2007, et depuis on a une érosion de ces flux. Alors après, encore une fois, si on parle du PIB, le PIB, enfin si je peux rentrer dans un tout petit détail, le PIB c'est la valeur de tous les produits disponibles pour la consommation finale. Aujourd'hui des produits en question, il y en a des milliards, et donc chaque année pour savoir si l'augmentation des échanges monétaires correspond à une augmentation du PIB, ou si c'est de l'inflation, vous avez des gens qui sont chargés de corriger de l'inflation le prix de tous les produits, il y a 10 personnes à l'INSEE pour corriger le prix de 1 milliard de produits disponibles. Voilà, donc en fait, tout ça est fait avec des conventions, et pour savoir si le PIB augmente ou baisse réellement, il faut aller regarder les conventions d'un peu près, ce que absolument personne ne fait. Donc pour le moment on dit qu'il augmente, mais en fait il suffirait de changer les conventions, aussi bien il pourrait baisser. Si on regarde les flux physiques, encore une fois, les flux physiques, il y en a un certain nombre qui sont déjà en train de baisser, et c'est assez logique parce que le flux physique c'est de l'énergie, par définition en physique, le flux ça se mesure en énergie, et comme l'approvisionnement énergétique de l'Europe est déjà contraint à la baisse, ce n'est pas très étonnant que si on regarde le PIB que j'appelle vrai, celui qui date de Roosevelt on va dire, où on mesure des tables et des chaises, celui-là il soit déjà en train de baisser. Justement revenons sur cette question de l'énergie, parce que ce que vous dites c'est que finalement notre modèle de croissance est dépendant de l'énergie, et qu'aujourd'hui cette énergie va venir à manquer. Alors quand on regarde le fameux rapport Meadows, les limites à la croissance dans les années 70, il prédisait effectivement un effondrement des sources d'énergie, or aujourd'hui on n'a jamais consommé autant de pétrole, vous allez répondre, on n'a jamais consommé autant de pétrole, on consomme deux fois plus de pétrole que dans les années 70, on a découvert le gaz de schiste aux Etats-Unis, ce qui fait que les Etats-Unis sont redevenus le premier producteur pétrolier au monde, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé effectivement ces réserves d'énergie, et est-ce que vraiment on va venir à manquer d'énergie pour alimenter cette croissance justement ? Alors Meadows et son équipe, c'était des dynamiciens des systèmes, qui travaillaient au MIT, et à l'époque les moyens informatiques disponibles étaient raisonnablement rudimentaires, et donc le modèle qu'ils ont utilisé était un modèle dans lequel il y avait une seule variable pour désigner la totalité des ressources disponibles sur Terre. D'accord ? Petit R. Donc c'était une vue assez simplificatrice, et vous ne trouverez nulle part dans les travaux qu'ils ont fait à l'époque, de prévision sur le moment où la production de pétrole allait se mettre à décroître. Ça n'existe pas dans leur... Voilà. Tout ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent, voilà ce qu'on sait sur les réserves de pétrole au moment où on s'exprime, ça pourrait être en dessous, et ça pourrait être bien au-dessus, c'est à peu près tout ce qu'ils disaient. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est le stress combiné sur les ressources et la pollution conduiront le système économique à s'arrêter de croître de façon obligatoire dans le courant du XXIe siècle. Voilà, c'est ça leur conclusion. La fin du XXIe siècle, sauf erreur de ma part, il nous reste encore quelques années avant d'y arriver, 77 ans si je sais compter. Donc il est un peu tôt pour dire qu'ils ont eu tort. Et en fait, quand on regarde des signaux faibles qu'on peut observer ici et là pour le moment, on commence à constater déjà des signes de ralentissement. Voilà, c'est juste ça que je dis. Et encore une fois, sur certaines zones, l'Europe en particulier, qui est particulièrement dépourvue de ressources par rapport à d'autres continents, ce ralentissement ou cette absence de hausse, on va le dire comme ça, est nettement plus marquée. Martin Picard, vous êtes d'accord avec ce constat ? Mais il faut d'abord voir pourquoi nous sommes au bord d'un désastre environnemental et social majeur. C'est parce que pendant une centaine d'années, on est entré dans un système de surconsommation, de surproduction, de surgaspillage. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est complètement archaïque, avec des systèmes qui gaspillent et qui sont inefficients. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui, à part notre téléphone portable et notre ordinateur, vient du début de l'ère pétrolière. Des moteurs thermiques, totalement inefficients, des passoires thermiques, des chauffages qui gaspillent de l'énergie, des clims qui en gaspillent encore plus, des processus industriels démodés, des énergies fossiles qui polluent. Ça, c'est le monde qu'on considère normal. Mais c'est le monde du passé et on ne se rend pas compte, exactement comme le poisson qui est dans l'eau et qui ne se rend pas compte qu'il est mouillé. Nous, on ne se rend pas compte que tout ce qu'on utilise est archaïque. Par conséquent, c'est évident qu'on arrive dans un désastre parce qu'on a couplé le développement économique à la quantité de production, à la quantité de consommation et à la quantité de gaspillage. Donc, ce qu'il faut maintenant, grâce à toutes les solutions qu'on répertorie partout dans le monde, grâce à tout ce qui permet d'être plus efficient et en même temps plus économiquement rentable, tout ce qui concerne les nouveaux débouchés d'économie circulaire, de recyclage, d'énergie renouvelable, il s'agit d'entrer dans un défi que je trouve passionnant. C'est celui de garder une économie qualitative basée sur la qualité plutôt que sur la quantité, c'est-à-dire réduire la consommation et réduire la consommation, on va le faire comment ? Ou bien en cassant tout et en laissant les gens sur le pavé en faisant une crise sociale majeure ou bien alors en réduisant la consommation grâce à l'efficience et grâce à ce que les solutions techniques nous permettent de faire aujourd'hui, pas des trucs d'avenir hypothétiques qui n'existent pas, ce qui existe maintenant pour être plus efficient, et on vend de l'efficience au lieu de vendre la consommation. Je rappelle que l'efficience, c'est ce qui permet de faire mieux en consommant moins. Alors là où on va être tout à fait d'accord avec Jean-Marc, c'est qu'il faut consommer moins, il faut produire moins. Je pense que ce qui va nous différencier, c'est que moi je pense que c'est un plus pour l'économie de consommer moins parce que la consommation d'aujourd'hui coûte beaucoup trop cher. Qu'est-ce qui se passe économiquement parlant ? On produit de plus en plus, on consomme de plus en plus, on doit faire des prix de plus en plus bas parce qu'on doit lutter contre la concurrence. Les prix de plus en plus bas, ça fait des marges bénéficiaires beaucoup trop faibles pour que les entreprises survivent, et on est au bord d'une crise économique aujourd'hui à cause de ça. On paye des salaires de plus en plus bas, donc socialement c'est inacceptable. On a des inégalités qui sont indescriptibles dans le monde et des souffrances qu'on ne peut pas accepter. Et ça, c'est la fin de ce système. Alors si maintenant on est dans une économie qualitative où on consomme mieux et moins, qu'on introduit des mesures d'efficience, qu'on introduit des produits de meilleure qualité, etc., eh bien on a une économie qualitative, on est dans une économie où on peut payer les gens correctement grâce à tout ce développement de nouvelles solutions, de nouvelles techniques où les entreprises peuvent entrer. Les entreprises peuvent entrer dans cette logique-là. Les entreprises se développeront mieux en baissant la consommation grâce à la qualité qu'en la poussant jusqu'à l'extrême et jusqu'à l'absurde. Jean-Marie, vous y croyez à ce modèle de croissance qualitative, de réconcilier l'économie avec ces soucis ? Je note que Bertrand n'a pas dit croissance. Mais il utilise quand même ce terme. Mais oui, mais c'est pas vraiment ce qu'il va dire. C'est pas ce que j'ai entendu. Économie qualitative. C'est pas ce que j'ai entendu. En tout cas, gardez un niveau de vie que nous avons en Occident avec plus d'éficience. Moi, j'ai entendu un truc sur lequel on est d'accord, c'est baisse des flux physiques. C'est-à-dire baisse de ce qui est de la matière, de l'énergie, etc. Donc là, on est d'accord. Après, la question qui a été posée au début, c'est est-ce que ça, ça veut dire une baisse ou une hausse du PIB ? Et moi, ce que je vous dis, c'est en fait, c'est un peu ce qu'on veut dans cette histoire. C'est-à-dire que si le PIB... Enfin, je vais vous donner un exemple. Si la chaise sur laquelle vous êtes assise a été fabriquée avec des procédés qui permettent de polluer beaucoup moins l'environnement et qu'elle vaut plus cher, c'est la même chaise qu'avant parce qu'elle ressemble à la chaise d'avant et c'est de l'inflation parce qu'elle vaut plus cher ou c'est pas la même chaise qu'avant parce qu'elle a été faite avec des procédés qui respectent mieux l'environnement et du coup, c'est pas de l'inflation parce que c'est pas la même chaise qu'avant et à ce moment, c'est de la hausse de qualité et de la hausse... Vous voyez, c'est une affaire de convention. On peut dire que c'est l'un ou on peut dire que c'est l'autre. Alors, la raison pour laquelle tout le monde est tétanisé par l'idée que le PIB puisse baisser, c'est que le PIB, c'est la base fiscale donc les politiques ont horreur de la baisse du PIB. Très bonne raison pour laquelle... Mais en fait, ce qui va vraiment compter physiquement pour les gens, c'est est-ce que dans un monde qui va être plus sobre en matériaux et plus sobre en ressources, on aura autant d'espaces habitables qu'avant ou plus ou moins ? Si on en a moins, comment est-ce qu'on s'organise ? Le confort aussi. Alors, espaces habitables, ça va avec confort, mais bon. Est-ce qu'on a chacun une machine à laver ou est-ce qu'on en a une dans le bas de l'immeuble ? Est-ce qu'on a chacun une voiture ou est-ce qu'on n'en a pas et on va la louer quand on en a besoin, etc. Donc, il y a des choses. On peut très bien matériellement vivre correctement en ayant moins de choses à soi. Simplement, ça demande une organisation différente et ça demande des codes sociaux qui deviennent différents. On a quand même beaucoup magnifié la possession depuis très très longtemps. On a quand même des signes de statut. On a tous besoin d'un statut. On a quand même beaucoup de signes de statut qui sont apparentés à la possession. Donc, il n'y a pas seulement une révolution technique à faire, il y a aussi une révolution dans nos esprits et dans les schémas mentaux qu'on a. Il y a une partie de la clé qui se trouve là également. Il y a une question qui vous oppose, c'est peut-être... Vous voulez répondre par ton... Moi, ce qui m'importe, vraiment, fondamentalement, c'est de trouver le vocabulaire qui peut motiver les gens à protéger l'environnement. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas les mêmes cibles. Je pense que Jean-Marc parle à des gens qui sont déjà convaincus, des gens qui sont peut-être prêts à faire des sacrifices, peut-être prêts à diminuer leur niveau de vie, prêts à décroître économiquement. Moi, je m'adresse à ceux qui ne sont pas prêts à le faire. Et il faut bien avoir une chose, ceux qui ne sont pas prêts à le faire, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui dirigent l'économie, c'est eux qui dirigent l'industrie, qui dirigent la finance et qui résistent depuis des années à protéger l'environnement parce qu'ils croient que ça va être pénalisant pour eux, sacrificiel et cher. Et tout mon travail avec la Fondation Solar Impulse consiste à aller vers eux et leur dire non, ce n'est pas pénalisant pour vous, c'est des nouveaux débouchés économiques, c'est des nouvelles solutions, c'est des nouvelles opportunités, vous n'allez pas gagner moins, vous n'allez pas créer moins d'emplois, peut-être qu'au contraire, vous allez créer plus d'emplois parce qu'il y a des nouveaux, des nouvelles opportunités qui se présentent et moi, je fais ça pour que, enfin, on ait moins de résistance. Quand on va à la COP et qu'on parle de décarbonation, vous avez les trois quarts des pays du monde qui mettent les pieds contre le mur parce qu'ils croient que ça va être pénalisant pour eux. Moi, j'ai un autre langage. Moi, j'arrive et je dis qu'il faut moderniser. Quand vous modernisez, vous avez tout le monde avec vous parce que personne ne veut être obsolète et archaïque. Vous modernisez, c'est-à-dire que vous remplacez ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Vous remplacez ce qui est gaspillateur, gaspillant, gaspilleur par ce qui est efficient. Et tout ça, ça va convaincre beaucoup plus de gens d'entrer dans cette logique. C'est pour ça que je ne parle pas de décroissance en tant que telle. Je parle de décroissance, du gaspillage et de la démesure pour entrer dans une économie qualitative où chacun va y trouver son compte. les dirigeants politiques parce qu'on créera des emplois, les dirigeants économiques parce que leurs entreprises survivront et puis le social. Allez dire aux gens qu'on va décroître et puis qu'il y aura moins d'argent, moins de salaire, moins d'opportunités, plus de chômage, moins de caisse de retraite, moins de sécurité sociale, etc. mais vous avez tout le monde contre vous. Et si vous avez tout le monde contre vous, vous ne pourrez jamais avancer. C'est très important. Mais il y a quelque chose qui vous oppose, c'est la question de l'énergie parce que vous, Jean-Marc Jankovici, vous ne croyez pas trop aux solutions, ce qu'on appelle le techno-solutionnisme, c'est-à-dire l'idée qu'on va trouver des solutions pour avoir des sources d'énergie vertes dans l'avenir, notamment vous ne croyez pas à l'hydrogène vert, vous croyez peu aux énergies renouvelables, en tout cas vous ne pensez pas qu'elles pourront remplacer totalement les énergies fossiles. Pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas du pessimisme quelque part ? Je vais essayer d'être un peu précis. D'abord, il y a un truc... On répondra ensuite. Il y a un truc, une question à laquelle il faut pouvoir répondre qui est pourquoi... Qu'est-ce qui explique que historiquement les énergies renouvelables, on en soit sortis pour passer aux énergies fossiles ? Parce que c'est bien ça qui s'est passé historiquement. Jusqu'à il y a deux siècles, l'humanité ne vivait qu'avec des énergies renouvelables. Il y avait des moulins à eau partout dans l'Europe antique et ensuite il y a eu des moulins à vent partout. Le vent a propulsé les premiers bateaux, le bois a alimenté les premières forges. Donc on a... Tout le développement humain s'est fait avec des énergies renouvelables jusqu'à l'aube de la révolution industrielle. Et donc la question, c'est si les énergies... Enfin, une question que je pose, c'est si les énergies renouvelables sont aussi efficaces que les énergies fossiles, pourquoi est-ce qu'on s'est enquiquiné à passer des unes aux autres ? Parce que sinon, il n'y a strictement aucune raison de le faire. Et alors en fait, la raison, c'est qu'elles ne sont pas aussi efficaces, malheureusement pour nous. Moi j'aimerais bien, je serais le premier avis que ce soit le cas, mais physiquement, elles ne sont pas aussi efficaces. Les énergies fossiles sont beaucoup plus denses, beaucoup plus concentrées, beaucoup plus faciles à utiliser, beaucoup plus faciles pour alimenter des machines de grande puissance. Voilà. Comme elles sont très faciles à stocker et à transporter, elles permettent de s'affranchir des conditions ambiantes du moment. Donc on peut utiliser de l'énergie quand on veut, le jour, la nuit, là où il fait froid, là où il fait chaud, là il y a du vent, là il n'y en a pas, etc. Et c'est ça qui a expliqué leur extraordinaire développement. Donc, il faut bien voir que de revenir, entre guillemets, aux énergies renouvelables s'accompagnera nécessairement, physiquement, d'une perte de performance. Ce n'est pas nécessairement très grave. Ce n'est pas nécessairement très grave. Mais dire, il n'y en aura pas, personnellement, je ne crois pas que ce soit vrai. Après, l'hydrogène, pour prendre cet exemple-là, l'hydrogène, on n'en trouve pas dans la nature, sauf des quantités infinitésimales qui viennent du sol, mais des quantités non significatives au regard de ce qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, l'hydrogène, c'est juste un vecteur comme l'électricité, comme les carburants liquides, comme etc. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on fait à partir d'une énergie qu'on trouve dans la nature. Donc, en fait, dire qu'on va utiliser de l'hydrogène, ça n'est absolument pas résoudre le problème. Le problème, c'est quelles sont les énergies à notre disposition qu'on va trouver dans la nature. Une fois qu'on s'est passé des énergies fossiles. Une fois qu'on s'est passé des énergies fossiles, il n'en reste que deux. Il reste les énergies nucléaires et les énergies renouvelables. On s'est développé de façon dispendieuse. On gaspille partout. Je suis d'accord avec lui. On aurait très bien pu d'entrée de jeu construire des maisons qui ne soient pas des passoires thermiques. On aurait très bien pu d'entrée de jeu. Sauf qu'on ne l'a pas fait. Et donc, si on est un peu pragmatique, la question, c'est maintenant avec le parc d'infrastructures qu'on a sur les bras, qu'est-ce qu'on fait ? D'accord ? Et moi, ce que je dis, c'est avec le parc d'infrastructures qu'on a sur les bras, je ne pense pas qu'on puisse transitionner vers un monde 100% renouvelable des camions, des avions, des ordinateurs, des chemises pour 20 euros, etc. Je ne pense pas qu'on puisse pour des raisons physiques. Est-ce que ça veut dire qu'on va être très malheureux dans ce monde-là ? Pas nécessairement. En fait, il faut même souhaiter qu'on ne le sera pas parce que je suis tout à fait d'accord avec Bertrand. Si jamais on n'arrive pas à convaincre les gens d'y aller, on n'ira nulle part. Donc, ça veut dire que... Mais le difficile cahier des charges, pour moi, il est d'arriver à marier ce moins qui est inexorable sur le plan physique dans un certain nombre de domaines avec quelque chose qu'on appelle toujours le progrès, c'est-à-dire le fait qu'on ait envie de demain et qu'on voit quand même l'avenir avec espoir. Voilà. Et ce n'est pas simple. Ça ne peut pas se faire sur la base de slogans simplistes. Adresse à vos collègues des médias parfois. T'attendais la pique envers les médias. Ça y est, il est tombé. Mais voilà. Votre métier, c'est de résumer. Donc, de temps en temps, le résumé est un peu trop violent. Mais c'est un très difficile cahier des charges. J'en ai parfaitement conscience sur lequel, incidemment, je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui réfléchissent. Mais c'est dans ce cadre-là qu'il faut se demander ce qu'on fait. Martin Bicard sur l'énergie. Je déteste le techno-solutionnisme. On ne doit pas prendre comme alibi pour ne rien faire aujourd'hui qu'il y aura peut-être des solutions plus tard pour refroidir l'atmosphère, pour réabsorber le CO2, etc. Non. Il faut agir aujourd'hui avec les solutions techniques. Je commence à dire techniques plutôt que technologiques parce que les gens, surtout en France, détestent le mot technologique. Parce qu'on croit que technologique, c'est de la high-tech, qu'on perd le contrôle et que l'être humain passe son deuxième plan. Non. C'est une solution technique qui existe aujourd'hui. On en a répertorié 1530 qui existent aujourd'hui, qui sont économiquement rentables et qui protègent l'environnement. Et c'est ça qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui. Ce n'est pas du technosolutionnisme, c'est de l'utilisation de bon sens. Aujourd'hui, on laisse partir dans la nature la chaleur des data centers ou des cheminées d'usines au lieu de récupérer. On laisse les décharges publiques émettre du méthane dans l'atmosphère alors qu'on peut récupérer ce méthane qui est 28 fois plus grave que le CO2 pour en faire du biogaz. Tout notre monde est totalement la tête en bas. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est voir ce qui est le plus écologique et le plus rentable. Parce que vous avez ici tout ce qui est écologique, quel que soit le prix, et ici tout ce qui est rentable, quel que soit le côté écologique. Moi, je travaille sur l'intersection des deux. Et on voit qu'aujourd'hui... Par exemple, si vous deviez citer une solution qui soit à la fois écologique et rentable pour la ville de demain, par exemple ? Si vous réabsorbez la chaleur perdue dans les cheminées d'usines pour la recycler dans l'usine, vous diminuez de 20 à 40% la facture d'énergie que vous avez à la fin du mois plus les émissions de CO2 et l'énergie nécessaire. Si vous mettez des agrafes en acier mélangées au béton plutôt que de l'armature, vous pouvez avoir 50% de moins de béton et 50% de moins de métal. Et vous avez des constructions modernes qui tiennent beaucoup mieux. Donc, toutes ces solutions-là, elles n'existaient pas autrefois. Et c'est vrai qu'autrefois, on avait des énergies renouvelables, mais on les utilisait de manière directe alors qu'aujourd'hui, on les utilise de manière indirecte. C'est ça, la grande différence. Autrefois, on chauffait de l'eau avec du soleil. Aujourd'hui, on passe par des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité. Ce n'est plus du tout la même utilisation. Ce n'est plus qu'on utilise de manière directe un moulin pour moudre du blé ou pour faire tourner quelque chose. C'est qu'on utilise le vent pour fabriquer de l'électricité qu'on va pouvoir utiliser ailleurs. Donc, il faut aussi ne pas rester bloqué sur le solaire et l'éolien parce qu'on a des déchets organiques partout, agricoles, des déchets de fermes, des déchets ménagers qu'on peut tourner en biogaz. On a de l'hydroélectrique qui n'est pas que des grands barrages qui font hurler les protecteurs du paysage. Il y a aussi des microturbines qu'on peut mettre dans les rivières, qu'on peut mettre dans les égouts, qu'on peut mettre dans les canalisations d'eau. Vous avez la géothermie. La géothermie, il faut quand même savoir une chose. 99,9% de la planète fait plus que 1000 degrés. Et pour produire de la chaleur, on brûle du pétrole au lieu d'aller chercher cette chaleur dans le sol à 2 ou 3 000 mètres ou 4 000 mètres de profondeur. Mais c'est complètement aberrant. Donc, les énergies renouvelables aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont de différent ? C'est qu'elles sont moins chères que les énergies fossiles. Elles permettent de délocaliser leur utilisation plutôt que d'avoir une grosse centrale avec des distributions par câble qui nécessitent des fortunes d'investissement et des fortunes en termes de matériaux et de ressources naturelles. On met des petites productions complètement délocalisées, décentralisées, ce qui permet aux pays en voie de développement de produire leur propre énergie avec leur propre population, de développer leur économie, de développer de l'emploi, de développer de l'éducation, de développer de la santé, etc. Et vous entrez dans une autre logique. Mais cette logique, c'est qu'on passe d'un centralisé pollueur à un décentralisé, beaucoup plus efficient, beaucoup plus propre et maintenant beaucoup moins cher parce que les courbes se sont croisées. Le renouvelable est moins cher que le fossile. Je ne vais pas dire que le nucléaire parce que sinon, on est dans un autre débat. On ne va pas avoir une nucléaire, je l'ai promis aujourd'hui. Ce ne sera pas le sujet. Mais est-ce qu'il n'y a pas des effets contre-productifs à la décroissance et notamment à l'ensemble de normes que ça implique ? Je pense par exemple au plan qui a été voté Restauration de la nature voté au Parlement européen qui prévoit notamment un objectif de 10% de réduction des terres agricoles ou la règle zéro artificialisation des sols en France. Finalement, on corsette nos économies, nos règles d'habitation, de logement, de construction dans des normes très très lourdes et finalement, et tout ce qui est la production alimentaire également, est-ce qu'on ne donne pas un avantage compétitif paradoxalement à des pays qui ont des normes environnementales beaucoup moins exigeantes que les nôtres ? Je pense évidemment à la Chine. Est-ce que le risque, ce n'est pas ça. C'est qu'à force que l'Europe finalement produise trop de normes environnementales et donne un avantage compétitif à d'autres nations ? Ça peut être l'exact inverse. En ce qui concerne les batteries par exemple, il y a l'Europe qui est en train de prendre une réglementation sur l'empreinte carbone des batteries qui vise au contraire à développer la production de batteries en Europe et à limiter les importations chinoises. Donc en fait, la norme, vous en faites un peu ce que vous voulez. Vous la faites dans un sens, vous la faites dans l'autre. L'argument de la compétitivité, pour moi, il n'existe pas. Ou plus exactement, il ramène à une convention. Il faut bien voir que dans la convention économique, les actifs, les ressources naturelles qui permettent à l'économie de fonctionner sont gratuites par convention. Donc en fait, on utilise un truc de myope quand on essaye d'utiliser l'économie pour justifier qu'il faut agir ou ne pas agir sur l'environnement. On utilise un outil qui n'est juste pas fait pour ça. Je vais prendre un exemple idiot. Le fait qu'il y ait 20% d'oxygène dans l'air, ce qui vous permet d'être vivante et à moi aussi, c'est nulle part dans les comptes d'aucune entreprise. Sauf que si je change instantanément l'atmosphère terrestre pour en faire l'atmosphère martienne, tout le monde meurt, il n'y a plus de PIB. Donc en fait, la production économique, elle est dépendante d'actifs naturels partout et tout le temps qui par convention sont invisibles dans les chiffres économiques. Donc l'économie ne peut jamais en aucun cas être invoquée pour justifier qu'il faut agir ou pas agir sur l'environnement puisque l'environnement échappe par construction au regard de l'économie. Ça lui échappe, c'est invisible dans les comptes. Donc les arguments de compétitivité, etc., en fait, c'est des arguments qui sont biaisés par construction. Je ne sais pas ce que ça veut dire en moins d'être compétitif quand vous comptez pour zéro, le dommage que vous faites à l'environnement ou la diminution des ressources naturelles qui vous sont indispensables. Ça veut dire quoi ? Donc je pense que ça, ce n'est pas une bonne manière. L'économie, elle n'a qu'une seule fonction, c'est d'optimiser les moyens humains parce que je vous rappelle que l'argent ne paye que des hommes et des femmes, ça ne paye pas la nature et donc l'économie ne sert qu'à optimiser les moyens humains qui sont alloués aux diverses choses qui nous paraissent importantes. Ça ne sert qu'à ça mais ça optimise les moyens humains, ça ne optimise absolument pas les moyens naturels qui nous sont tout aussi indispensables. Si on veut optimiser les moyens naturels, il faut le faire avec des comptabilités physiques qui regardent directement ces moyens naturels et il ne faut pas le faire avec les chiffres de l'économie qui ne sont pas faits pour ça. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous voyez, vous présentez ça comme des limites, des réglementations, des entraves, des obstacles et vous dites est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Mais aujourd'hui, 50% de la nourriture entre le début de la production et la fin de la consommation est gaspillée, c'est perdu. Ça veut dire qu'on utilise deux fois trop de terre par rapport à ce qu'on utilise vraiment. c'est la même chose pour l'énergie. 75% de l'énergie aujourd'hui, elle est perdue entre la production et le résultat final. Donc, si on décroît la production pour pouvoir augmenter l'efficience, eh bien, on peut peut-être mettre tout le monde d'accord et ce n'est pas une entrave à l'économie. On aura l'économie qui marchera mieux comme ça si on arrête de gaspiller autant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fort de découragement qui peut saisir les populations européennes ? Par exemple, on apprend, comme John Kerry l'a dit, l'émissaire américain pour le climat, je crois, le 21 septembre dernier, il a dit que la nouvelle production de charbon en Asie avait tout bonnement annulé les réductions d'émissions de carbone en Europe et aux Etats-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de désespérant à se dire, l'Europe fait des efforts, essaie d'être le plus efficient possible, essaie de décarboner au maximum et derrière, des pays en développement qui, effectivement, annulent les efforts occidentaux ? Écoutez, si le but, c'est de décarboner l'Europe et de baisser, par conséquent, de 9% les émissions de CO2 dans le monde, oui, c'est désespérant de voir que les autres continuent à polluer. Si on comprend que la décarbonation va être la conséquence logique d'une modernisation, d'une augmentation de l'efficience, d'une économie qualitative, d'une économie circulaire qu'on met en place, où il y aura plus d'emplois, où il y aura plus de bien-être, une meilleure qualité de vie, à ce moment-là, on va se dire, mais on va le faire indépendamment des changements climatiques. Vous savez, moi, je suis très à l'aise pour parler aux climato-sceptiques. Parce que je leur dis, mais même s'il n'y avait pas de changements climatiques, ce serait logique, autant qu'écologique, de moderniser notre monde, d'utiliser des énergies renouvelables moins chères que les énergies fossiles, d'avoir moins de pollution, parce que là, on ne parle que des changements climatiques, mais on ne tient pas compte de la pollution. 8 millions de personnes qui meurent chaque année dû à la pollution de l'air, avec des produits chimiques hyper dangereux dans la nourriture, dans les sols, pollution plastique partout, mais tout ça, c'est indépendant des changements climatiques, c'est en plus. Et c'est le résultat de la démesure et de la bêtise de l'être humain qui est en train de se mettre en danger. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on va réveiller les consciences pour faire quelque chose ? Et là, on a besoin des activistes écologistes qui brandissent des pancartes en disant attention, on va au désastre. Puis ensuite, on a besoin des solutions qui sont produites par le monde économique et industriel, puis on a besoin du monde politique pour imposer l'utilisation de ces solutions. Et en fin de compte, tout le monde ira beaucoup mieux après. Et il ne faut pas voir ces réglementations comme des obstacles et des atteintes à la liberté, c'est qu'on force les gens à faire mieux et après, je vous promets qu'ils vont remercier. Qu'est-ce que vous répondez à l'argument « Quoi qu'on fasse nous, de toute façon, vu que le reste du monde ne le fait pas, c'est une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'il faudrait faire ? » Alors, je vous réponds deux ou trois choses. La première, c'est que si tout le monde raisonne comme ça, on attend que ce soit des chocs externes qui s'occupent de résoudre. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on a l'infinité du temps devant nous. Moi, je vais reprendre ma casquette de bad cop. Il faut bien comprendre qu'on est dans une course contre la montre, que les conséquences du réchauffement climatique, on commence déjà à les voir se manifester, que les conséquences du stress sur les sources, on commence déjà localement à en voir certaines se manifester et globalement, ça va augmenter. Donc, ce n'est pas comme si on pouvait dire « Ne faisons rien et on garde le monde actuel » ou « On transpire » et c'est vraiment très désagréable. Non, si on ne fait rien, on va beaucoup transpirer. Sauf qu'on le fera d'une manière qui ne sera pas gérée, donc on va se prendre des baffes auxquelles on ne saura pas nécessairement comment réagir. Et ces baffes passent très bien au bout d'un certain temps remettre en cause la démocratie, la paix et autre chose comme ça qu'on tient pour acquise pour l'éternité. Sauf que quand on ouvre un livre d'histoire, on se rend compte que ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, un, on n'a pas l'éternité du temps devant nous. Deux, si chacun reste les bras croisés, on est sûr de tous perdre. Donc, le seul pari pascalien qui vaille, c'est d'y aller. Ce qui concerne l'Europe, nous, on est déjà dans la seringue parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre approvisionnement pétrolier est déjà contraint à la baisse. Notre approvisionnement charbonnier est déjà contraint à la baisse. Notre approvisionnement charbonnier en Europe, il baisse depuis les années 50. D'accord ? Donc, ça fait 70 ans, honneur à mon hôte, que ça baisse en Europe. Donc, ça ne date pas d'hier. Et ça date bien avant le climat parce que ça fait des siècles qu'on tape dans les mines européennes et on est passé par le maximum de la production dans les années 50. En Grande-Bretagne, c'est même en 1914 qu'ils sont passés par le maximum de la production. Donc, ça baisse. Le pétrole, ça baisse depuis le pic du pétrole conventionnel en 2008 dans le monde et le gaz, ça baisse depuis le pic de la mer du Nord en 2005. Donc, chez nous, ça baisse. Bon, voilà. Donc, décarboner, de toute façon, on est déjà en train de le faire. Sauf que là, on le fait... On ne fait pas pour montrer l'exemple, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Oui, et donc, on le fait de la plus mauvaise manière qui soit avec, périodiquement, des stress sur les prix qui obligent le gouvernement à dépenser des dizaines ou des centaines de milliards dans des boucliers fiscaux alors qu'il ferait mieux d'employer son argent à faire autre chose, etc. Donc, aujourd'hui, on est parti à décarboner de la plus mauvaise manière qui soit. Bon, faisons-le de manière intelligente. Donc, il y a plein de trucs intelligents à faire. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un milliard de trucs intelligents à faire. Et enfin, le dernier élément que je voudrais mettre en avant, c'est que nous sommes des animaux sociaux et des animaux mimétiques. Et donc, on n'est pas complètement à l'abri si on commence à faire les choses de façon un peu ordonnée et intelligente, qu'il y ait d'autres personnes pour nous imiter. Alors, ça ne se fera pas en une nuit, d'accord ? Mais on est dans un monde très connecté aujourd'hui à l'échelle planétaire. Tout le monde observe tout le monde. Et donc, s'il y a un continent qui commence à faire les choses de façon un peu ordonnée et qu'on se rend compte en plus que ça produit des résultats, parce qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels ça va produire des résultats, c'est absolument évident qu'il y aura des gens pour embrayer ailleurs. Je n'ai pas l'ombre d'un doute. Il faut donner envie de changer. Moi, j'ai été médecin psychothérapeute et psychiatre pendant 20 ans avec des patients qui venaient en me disant « Je vais mal, j'aimerais que le monde extérieur change. » Mais ce n'était pas eux qui voulaient changer. Et forcément, on doit changer soi-même pour aller mieux. On ne va pas faire changer le reste. Mais est-ce qu'on a le temps de changer les mentalités ? C'est quoi la psychothérapie ? C'est de montrer au patient qu'il a les compétences pour changer. On lui donne confiance dans le changement et on lui montre qu'après le changement, ce sera mieux. Et on crée ce désir. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque dans le débat environnemental et le débat climatique. On montre qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts, que ça va être très cher, qu'on va devoir décroître l'économie. Et on crée un réflexe de rejet. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer le narratif. Il faut montrer qu'aujourd'hui, ça peut être enthousiasmant de faire ce changement, de faire cette transition, qu'on se base dans tout notre fonctionnement sur des vieux paradigmes archaïques et qu'on peut modifier les paradigmes pour se trouver dans une situation qui est beaucoup plus valorisante pour nous. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marc que si on le fait en Europe, ça montrera aux autres que ça vaut la peine de le faire. Mais si on dit c'est dur, il y aura du sang et des larmes, je vous dis que de l'autre côté de l'océan, ils vont surtout se battre pour garder le système actuel le plus longtemps possible. Oui, mais M. Péquer, est-ce que vous n'êtes pas un peu naïf, mais dans l'idée que est-ce que ça ne passera pas nécessairement par une réduction des libertés et par des normes qui seront contraignantes ? Je ne sais pas, prenons un exemple simple qui est l'interdiction des sacs plastiques dans les supermarchés. Au début, on laissait les gens faire comme ils voulaient, donc il y avait les gens qui venaient avec leurs sacs. Évidemment, ça ne changeait rien. Quand la loi a commencé à dire maintenant ça suffit, on arrête de distribuer des sacs plastiques dans les supermarchés. Là, la norme est passée et c'est pareil pour plein de sujets. Est-ce qu'il ne faut pas un moment, effectivement, obliger les gens à renoncer à un certain nombre de libertés ? Vous pensez que ça peut naître d'un désir, mais le pouvoir normatif de la loi est quand même irremplaçable. Pourquoi vous parlez de ça pour l'environnement ? Alors que dans tout notre fonctionnement social, la liberté s'arrête au moment où elle dérange les autres. On a des réglementations pour ne pas se droguer. Pour ne pas tuer son voisin. On a des réglementations qui nous obligent à payer des impôts. On a des réglementations qui nous obligent à adopter des normes d'hygiène, des normes de comportement social. Tout ça, c'est des réglementations. Mais c'est des atteintes à la liberté. C'est des atteintes à la liberté de faire mal. Et aujourd'hui, dans l'environnement, on dit, oui, mais alors on va devoir faire des atteintes à la liberté. Mais il y a des atteintes à la liberté de faire mal qu'il faut absolument mettre en œuvre. Est-ce que c'est normal de polluer délibérément en jetant ces produits chimiques dans les rivières ? Est-ce que c'est normal de perdre tellement d'énergie en la gaspillant qu'on change le climat en mettant du CO2 dans l'atmosphère ? Mais ça, c'est pas des libertés. C'est des déviances. Et les déviances, il faut les arrêter. Et l'État est là pour arrêter les déviances. Et parfois, c'est des déviances dans d'autres domaines. Là, c'est des déviances environnementales qu'il faut absolument couper et le plus vite possible. C'est pas des atteintes à la liberté. Et quand on voit qu'une réduction de la vitesse sur les routes en France provoque une jacquerie comme les Gilets jaunes, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre effectivement est-ce que des normes environnementales provoquent des révoltes dans la population très fortes ? Ça a déjà eu lieu par exemple aux Pays-Bas. Vous savez, il y a un mouvement populiste anti-écologique qui est arrivé au pouvoir parce que justement, il y a eu un rejet dans la population des normes environnementales. Est-ce que forcément, ça ne va pas créer des révoltes ? Alors, ça peut très bien créer des révoltes si ce n'est pas compris. Et aujourd'hui, une des choses qui manquent cruellement aux pouvoirs politiques dans les démocraties qui sont plus habituées à faire de la démagogie qu'à faire de la pédagogie, c'est un, de bien creuser leurs dossiers et ensuite de faire la pédagogie des mesures qu'ils exposent. Souvent, du reste, ils n'y arrivent pas seuls. On peut prendre un autre exemple de liberté qu'on nous a retirée, c'est le tabac. Il y a 40 ans, tout le monde aurait fumé. Enfin, tous ceux qui auraient eu envie auraient fumé dans ce studio-là. Aujourd'hui, ça ne viendrait pas à l'idée d'une seule personne, même fumeuse, de le faire. Donc, c'est tout à fait quelque chose. Mais ça a été accompagné d'un effort de pédagogie. Les médecins qui sont venus défilés derrière l'écran pour expliquer quels étaient les risques qu'on courait, quels étaient les risques qu'on faisait courir aux autres, etc. Donc là, on a besoin de la même combinaison. C'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de gens qui expliquent en quoi est-ce que c'est quand même un problème sérieux et il faut qu'on s'y attaque. Et ça, je pense qu'on commence à y être. C'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas compris dans le détail ce que c'était que le changement climatique, etc., ils commencent quand même à avoir une vague idée qu'on est en train de se préparer des lendemains pas très roses. Et il faut après avoir des plans d'ensemble qui soient lisibles et où les gens soient capables de se projeter individuellement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens refusent l'effort quand ils ne voient pas où est leur place dans le plan d'ensemble. C'est-à-dire qu'on n'aime pas trop l'insécurité, tous autant que nous sommes. Donc, on vous supprime la sécurité actuelle ou ce que vous croyez être la sécurité actuelle puisque moi, je crois que de toute façon, tout ça est très fragile. Mais on vous supprime ce que vous croyez être la sécurité actuelle puis on vous dit, on vous jette dans un nouveau contexte où on vous dit ce qu'on vous retire, on ne vous dit pas ce qu'on vous donne et on ne vous décrit pas les tenants et les aboutissants. C'est sûr que ça ne marche pas bien. Donc, moi, le principal enseignement que je tire de l'épisode gilet jaune, c'est un défaut de pédagogie et un défaut de plan d'ensemble à peu près bien fichu. Si vous dites aux gens je vais monter le prix de l'essence mais je ne vous dis pas ce que vous faites avec l'essence plus chère, c'est évident que quelqu'un qui fait 25 bornes pour aller au boulot le matin, il ne va pas en faire 23 et descendre de sa voiture. Donc, il y a un sujet qui est on ne décrit pas l'alternative et décrire l'alternative, ça demande du boulot, ça demande de travailler. Créer l'alternative aussi. Pardon ? Créer l'alternative parce que parfois elle n'existe pas. Oui, mais quand je dis la décrire, ça veut dire éventuellement la créer. On ne peut pas dire aux gens passer de la chaudière à gaz à la pompe à chaleur s'il n'y a pas d'installateur de pompe à chaleur et s'il n'y a pas de pompe à chaleur. Donc, c'est absolument ou en tout cas, si on veut qu'il y ait 500 000 personnes par an qui le fassent alors qu'il y a 100 000 pompes à chaleur disponibles par an, on a aussi un problème. Donc, tout ça demande beaucoup de travail. Ça demande qu'on ait au sein de la puissance publique et au sein du monde économique des gens qui aient des plans d'ensemble en tête, qui maîtrisent les ordres de grandeur. Ça demande aussi, parce que moi, je suis un peu moins bisounours que mon ami, je pense quand même qu'il va y avoir des perdants dans cette histoire et ça demande que les perdants, on comprenne qui ça va être et qu'on soit capable de les traiter. Ce sera qui les perdants ? Les plus riches ? Non. Par exemple, enfin, si, peut-être, mais là, pensons par exemple à un système dans lequel il y aurait moins de voitures. Globalement, il y aura des perdants dans la fabrication des voitures, même si les voitures sont électriques. D'accord ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est évident que vous ne pouvez pas dire, il ne faut pas prendre les gens pour des andouilles, vous ne pouvez pas dire on veut un monde avec moins de voitures et ne tenir aucun discours sur qu'est-ce qu'on fait des gens qui travaillent aujourd'hui dans le secteur automobile. Vous ne pouvez pas. Ça fait aussi partie du plan, ça. D'accord ? Et le secteur aéronautique puisque vous, vous avez dit par exemple qu'il fallait limiter le nombre de vols à 3 ou 4 par an. Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit il faut. Là, on est quand même dans une réduction de liberté qui est frontale. Alors, je n'ai pas dit il faut. J'ai dit si le secteur aérien prend sa part dans l'effort et comme tous les autres secteurs divise ses émissions par 4 à 5 dans les décennies qui viennent, compte tenu du fait que je suis extrêmement sceptique sur les substituts qu'il va pouvoir y avoir au pétrole qui est quand même un truc absolument merveilleux pour faire voler des avions. Eh bien, et si on donne par ailleurs le même droit à voler dans sa vie à un Somalien, à un Brésilien et à vous, eh bien, à ce moment, ça fait 4 vols par personne dans une vie. Voilà. J'ai fait une règle de 3. Ça n'appelle une règle de 3. Et j'ai dit, voilà le résultat. Je n'ai jamais dit je propose que. D'accord ? À titre personnel, moi, je ne prends plus l'avion. Mais je n'ai jamais dit je propose que. Du tout. Je n'ai pas fait de proposition. J'ai juste donné le résultat d'un calcul. Égalage entre le monde qui leur paraît normal aujourd'hui et un monde dans lequel on a commencé vraiment à... Voilà. Et un monde très équitable par ailleurs. Puisqu'encore une fois, tout le monde sur la planète, avec mes 4 vols, serait logé à la même enseigne. Alors qu'aujourd'hui, c'est évident que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pensez de cette proposition, Bertrand Bécart ? Vous qui avez fait le tour du monde en avion solaire. Alors, j'ai justement volé en avion solaire parce que je voulais chercher une alternative à l'aviation sale pour essayer de promouvoir l'aviation propre. C'est vrai que c'est en ça que je crois. Mais je reviens juste sur l'histoire des révoltes. On aura des révoltes populaires chaque fois qu'on demandera aux gens de faire des sacrifices, chaque fois qu'on leur dira qu'il y aura une décroissance économique, chaque fois qu'on les mettra en porte-à-faux avec leurs espoirs. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est justement créer de l'enthousiasme, montrer les alternatives et pour tous les perdants, montrer qu'ils seront beaucoup plus gagnants que ce qu'on croit parce que, Jean-Marc, vous avez dit un truc absolument parfait quand vous dites qu'il n'y a pas assez de gens qui installent des pompes à chaleur et qu'on va devoir recycler ceux qui fabriquent des voitures parce qu'il y aura moins de voitures. mais il faut effectivement permettre des recyclages de professions dans les métiers d'avenir en les sortant des métiers du passé. Et aujourd'hui, ça permettrait effectivement d'avoir beaucoup plus d'installateurs, de pompes à chaleur, de panneaux solaires, de toutes ces techniques dont on a besoin pour faire un monde nouveau. Et c'est là qu'on donne de l'espoir parce que n'étiez-vous à la place d'un jeune aujourd'hui qui pense qu'on ne peut même plus avoir d'enfants parce qu'il n'y a plus de futur, qui pense que le problème est tellement grand qu'on ne peut pas le résoudre et puis qu'en plus, tous les métiers qu'il connaît sont condamnés, mais c'est normal qu'il soit déprimé et anxieux et que ça n'aille pas et qu'il pense qu'il n'y a pas de futur. Il faut faire l'inverse. Il faut dire, écoutez, maintenant, ce qui soigne l'éco-anxiété, c'est l'action. Ce qui permet l'action, et on a besoin de nouveaux métiers et c'est là qu'on doit les former. Il faut leur montrer cet avenir. Il faut les tirer en avant. Et là, vous aurez tout ce qu'il faut pour que les techniques dont on a besoin puissent être installées. Je suis d'accord, mais est-ce que vous n'éludiez pas quand même la question du sacrifice ? Par exemple, sur l'avion, Jean-Marc-Jean-Covici l'a montré, il va falloir faire des sacrifices puisqu'on n'a pas l'avion solaire qui permet de transporter les gens. Non, effectivement. Donc là, il y a un sacrifice qu'il faut exiger aux nouvelles générations. On ne peut pas l'éluder. Quand vous mettez les gens... On va bien voyager. Quand vous mettez les gens face à un dilemme, ils croient qu'ils doivent choisir une ou l'autre des variantes. Moi, je n'accepte pas d'être emprisonné dans un dilemme. Moi, j'essaie de choisir toujours la troisième voie. La troisième voie, aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a une aviation beaucoup trop bon marché qui fait que des gens volent, non pas du tout parce qu'ils veulent aller quelque part, mais parce que ce n'est pas cher. Quand c'est 19 euros pour faire Paris-Madrid, les gens se disent tiens, je pourrais aller à Madrid. Mais ils n'en ont rien à faire d'aller à Madrid. Ils veulent juste faire une petite sortie. Ça leur coûte moins cher que d'aller au cinéma, pratiquement. Donc, ils vont le faire. C'est cette aviation-là qui est catastrophique. L'aviation qui relie des gens, qui relie des peuples, qui permet d'aller quelque part parce qu'on veut y aller. Ça, c'est une aviation qui est noble et c'est celle-là qu'on doit développer et c'est celle-là qu'on doit décarboner. Il y a déjà 20% aujourd'hui de décarbonation possible avec des techniques existantes. Il reste 80%. Commençons déjà par inclure les externalités environnementales dans les prix des billets. C'est inadmissible que l'aviation ne soit pas entrée dans les accords de Paris immédiatement. Et quand elle fera sa part, à ce moment-là, on verra qu'il faut arrêter de la prendre comme bouc émissaire. on pourra simplement la pousser à faire mieux et puis se mettre au même niveau que les autres, c'est-à-dire essayer de faire tout ce qu'on peut pour décarboner mais aussi arrêter de prendre un alibi qui est l'aviation qui est difficile à décarboner pour faire croire que le reste du monde est difficile à décarboner. Le reste du monde est facile à décarboner au niveau de tous les systèmes qu'on peut mettre en place. Nouveaux processus industriels efficients, les énergies renouvelables, des bâtiments mieux isolés, des pompes à chaleur, tout ça, c'est ce sur quoi on doit travailler aujourd'hui tout de suite. Il ne faut pas attendre que l'aviation soit décarbonée pour le faire. Jean-Marc Jorcovici, peut-être un dernier mot parce que l'heure tourne. On vous a parfois accusé de vouloir une gouvernance autoritaire en matière d'écologie parce que la démocratie serait trop lente, pas assez efficace pour mettre en œuvre la transition énergétique. Est-ce que vous pensez qu'on peut réconcilier le processus démocratique, la démocratie avec l'exigence de l'urgence écologique ? Je suis très churchillien dans ma vision de la démocratie. Je n'ai jamais dit que je souhaitais la fin de la démocratie. Par contre... C'est du sang et des larmes, alors. Non, non, mais je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec ce grand homme. C'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Donc, il a plein de défauts. En attendant, il a quand même quelques qualités. Donc, je ne suis pas très pressé qu'on ait une dictature. Surtout que quand on regarde le côté progressif des régimes autoritaires en matière d'environnement, il n'est pas non plus très avéré. Donc, je ne suis pas persuadé qu'en passant en dictature, tout d'un coup, ça irait mieux. Il n'y a malheureusement pas beaucoup d'autres solutions dans le monde actuel que de s'attaquer à la société civile pour essayer de la motiver à avoir envie d'une décarbonation d'ensemble. Je pense que ça part par là. Et c'est la raison pour laquelle le Chief Project, du reste, discute essentiellement avec la société civile. On discute peu avec le monde politique parce qu'on considère qu'il faut s'adresser aux électeurs ou aux corps intermédiaires qu'ils représentent. C'est ça les gens avec lesquels on a envie de discuter. Donc, je ne souhaite absolument pas que les choses soient très claires. Je ne souhaite absolument pas un régime autoritaire. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a un régime démocratique, on en revient à la question de la liberté qui était évoquée tout à l'heure, que ça veut dire que c'est un régime dans lequel c'est l'anarchie et tout le monde peut faire absolument ce qu'il veut. Ce n'est pas ça un régime démocratique. Je n'ai pas le droit de vous étrangler, par exemple, et réciproquement, alors que nous vivons en démocratie. Je n'ai même pas le droit d'allumer une cigarette dans ce studio, ce que je ne ferai pas parce que je ne suis pas fumeur, mais alors qu'on vit en démocratie. Donc, l'idée que la démocratie... Et quand les électeurs veulent une autoroute, quand les électeurs veulent un aéroport et quand les électeurs veulent... On l'a vu à Détrême-des-Landes, on le voit à Castres. Parce que certains électeurs le veulent et d'autres ne le veulent pas. Donc là, on a une affaire d'arbitrage à avoir et on en revient à ce que disait Bertrand Piccard tout à l'heure, c'est-à-dire les libertés des uns s'arrêtent là où commence celle des autres. Que vaut la liberté des gens qui veulent une autoroute contre les nuisances que ça imposera aux autres ? C'est à la collectivité de décider. Et ce n'est pas parce que des gens veulent localement une autoroute que nécessairement leur désir est souverain. On doit avoir un débat et à un moment où des fois c'est oui, des fois c'est non. C'est comme ça. Il n'y a pas de côté illégitime au fait qu'en étant en démocratie, ce qui tue de toute façon le pouvoir qu'on soit en dictature ou qu'on soit en démocratie, c'est l'incohérence. Et aujourd'hui, il y a encore trop d'incohérences dans la manière dont on envisage l'avenir. C'est-à-dire qu'on essaye d'empiler des trucs les uns sur les autres qui ne sont pas cohérents les uns avec les autres. Et moi, je ne crois pas que nos concitoyens soient totalement averses à l'effort. Je ne crois pas. Par contre, je pense qu'ils sont très averses à l'incohérence et à l'incertitude. Donc, je pense que c'est les deux poisons de la transition. C'est l'incohérence et l'incertitude. L'effort, justement rémunéré, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas pour ou contre la démocratie. C'est pour ou contre les excès, les déviances de la démocratie. Quand on a une possibilité de mettre en place des sources d'énergie renouvelables et qu'il faut 8 ans, 10 ans d'administration et s'il y a des recours 20 ans, c'est un excès de la démocratie. Alors, la différence, c'est que moi, je ne m'adresse pas autant à la société civile qu'au monde politique. Moi, ce que j'essaye, c'est justement de faire simplifier les décisions politiques, de montrer comment des solutions très concrètes qui existent aujourd'hui sont bloquées par la législation et je travaille avec des parlements, avec des exécutifs, avec des chefs d'État pour débloquer certaines entraves administratives et législatives. Et là, je pense qu'on peut aussi avoir un effet. Donc, résultat, si on travaille sur toutes les cibles en même temps, si on travaille sur toutes les cibles en même temps, je pense qu'on réussira, mais il faut que le narratif donne envie et crée ce désir d'agir et pas repousse les gens avec un vocable qui fait peur. Merci à tous les deux. On aura compris que vous n'êtes finalement pas si opposés que ça, mais peut-être complémentaires. Merci pour ce débat absolument passionnant. Bonne soirée à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau club Le Figaro ID. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada